Bonjour, alors je vais vous présenter l'Oméga, l'Oméga, l'extracteur de jus, 8006. Je vais vous montrer comment il fonctionne, on va presser quelques jus et la facilité qu'on va avoir de nettoyage par rapport à une centrifugeuse. Donc, on enclenche la première chose ici, open close, donc on le ferme. Ensuite, on a une grosse vis qui est très costaud, qui est 8 fois plus costaud que les vis traditionnelles parce qu'elle est faite avec un matériau particulier, on l'enclenche. Ensuite, on a une buse d'extraction, donc là, le jus va sortir par les petits trous en dessous et la pulpe va sortir par ce côté-là. Donc, on l'enclenche, c'est assez facile. Ensuite, on le ferme, voilà. On met, pour réceptionner, les fruits et les légumes, voilà. Et on va pouvoir faire nos jus. Donc, il y a une deuxième buse, ça, celle-ci, je ne vais vous montrer pas cette fois-ci dans une autre vidéo, qui servira à broyer les aliments et à faire des pâtiers végétaux, des houmous, des cavières d'aubergines, des laits végétaux, plusieurs choses. Ensuite, on a deux réceptacles, ici, voilà. Un poussoir et une brosse pour nettoyer. Ces petites busses, elles servent à faire, on a des petites busses qui servent à faire les pâtes. Donc, on va faire un premier jus, par exemple, avec des pommes qu'on va couper. On conserve la peau des légumes et des fruits, s'ils sont bio, voilà. Voilà, donc, le marche arrêt est derrière. Et on va enclencher. Voilà. Donc, ça, ce sont les pommes. Alors, le jus classique de base, qui est très doux, c'est pommes, carottes. Donc, le jus sort par ici. Et la pulpe, qui est très sèche, qui, quelque part, est broyée à un premier niveau, va sortir par là. Voilà. Alors, les pommes. Alors, par rapport à une centrifugeuse, la centrifugeuse, elle va râper les aliments. Donc, on va avoir les fibres de cellulose. Alors que là, les fibres sont d'un côté, et les fibres solubles restent avec le jus. Voilà. Donc, on peut mettre des épinards. On va mélanger les fruits et les légumes. Alors, le jus pommes-épinards est excellent pour commencer avec les carottes. Les carottes, c'est pareil, on les met entières. Et on va avoir le jus plein de vitamines, qui aura les enzymes, les vitamines, les oligo-éléments, et qui aura subi aucune transformation par rapport à un jus même très bio qu'on achète en bouteille, qui, lui, a été pasteurisé. Voilà, qui a été pasteurisé et qui a perdu son pouvoir enzymatique. Donc, on va mettre aussi le citron, qui, lui, donne une touche relevée au jus. Alors, le jus de citron, s'il est bio, on peut éventuellement laisser la peau. Mais il est quand même conseillé d'en laisser, mais pas trop. Voilà, les agrumes, comme les oranges, vous les écluchez. C'est comme le mis aussi. Voilà. Et, quelque chose qui est un peu de notre secret, qu'on a découvert, la pâte à gousse donne un excellent rendement et donne un goût incomparable au jus. Voilà. Alors, on peut mettre également du gingembre. Alors, on dépend de j'ai de tout mélangé. Ça dépend. Chaque jus a sa saveur, sa particularité. Un goût chaque fois différent, parce que les légumes et les fruits sont chaque fois différents. Donc, tout le jeu, ce sera de trouver ce qu'on a mis dedans. Et, souvent, je mets une petite pointe de gingembre avec du curcuma, qui est très bon pour le système digestif, pour le goût. Et, en hiver, ça donne un aspect un peu piquant. Alors, je vais vous présenter, je vais vous montrer le curcuma, la belle couleur du curcuma, qu'on voit souvent en poudre et qu'on peut se procurer en magasin bio. Alors, regardez cette belle couleur de curcuma. Voilà, on dirait une petite carotte. Ça, c'est très bon pour le foie. Le curcuma se prend toujours avec du poivre, pour potentialiser son effet, ou avec du gingembre. Voilà. Une fois que notre jus est terminé, on va arrêter. Et ce qui est très intéressant, parce que je vais vous montrer la partie finale, c'est le nettoyage. Donc là, on défait la buse. Là, on va avoir le cône, le deuxième cône. Et, si la caméra me suit, on va passer ça sous l'eau. Voilà. C'est là que la petite broche va bien. Où est-ce qu'elle est notre petite broche ? Elle est là. Voilà. Et donc, par rapport à une fente refugeuse qui est longue à nettoyer, là, le nettoyage se fait rapidement. Voilà. Le gingembre a bien... C'est le curcuma, comme c'est la dernière chose que j'ai passée. C'est pas mal de repasser une carotte pour mieux le nettoyer. On va défaire l'ensemble de l'appareil et juste le rincer. Voilà. Voilà. Et on peut tout de suite le remettre. Souvent, c'est ce que je fais à la maison. Comme ça, le prochain, on peut tout de suite se refaire un jus. Et en général, ça ne tarde pas. Voilà. Et on va pouvoir nous servir deux jus. Excellent. Pour la santé. Riche en enzymes, en éléments frais. et avec un goût incomparable. Et à chaque fois, il faut deviner ce qu'il y a dedans. C'est à chaque fois un jeu. Et les enfants adorent ça. Alors, j'aurais peut-être dû le remuer avant. D'ailleurs, je vais recommencer l'opération parce que... Hop ! J'aurais dû le remuer avant. Voilà. Et malheureusement, vous, vous êtes derrière la caméra, vous ne pourrez pas le goûter. Nous, on va le faire à votre place. À votre santé. Et un pour le caméraman. À bientôt ! Oui 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 !